Sarah, ce que tu as là, c'est à moi, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que tu le montais dans ma chambre par hasard ? Oui. Bon, alors viens avec moi, s'il te plaît. Allons, suis-moi. Alors, Sarah, est-ce que tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui ? C'est votre anniversaire, mademoiselle. C'est exact. Et tu sais qu'on a organisé une petite réception en mon honneur. Oui. Dans ce cas, tu pourrais m'aider à m'habiller. J'ai besoin de quelqu'un pour mettre ma robe. Eh bien, qu'est-ce qui te prend maintenant ? Tu en fais une tête. Je croyais que tu étais devenue une femme de chambre et que tu travaillais pour toutes les élèves. Eh bien, Sarah, tu devrais être heureuse de travailler pour moi, tu ne crois pas ? Travailler pour vous, être à votre service, vous croyez vraiment que ça me ferait plaisir ? En effet, c'est exactement ça. Pourquoi êtes-vous toujours aussi durs avec moi ? Et pourquoi me détestez-vous autant ? Te détester ? Je ne vois pas pourquoi je devrais te détester. J'admets qu'autrefois, quand on te traitait comme une princesse, s'il m'arrivait parfois d'être un peu jalouse de toutes les attentions qu'on te portait et de te détester un peu. Mais tu n'es plus qu'une femme de chambre, maintenant. Alors que moi, je suis l'élève modèle et j'ai mon appartement privé, comme tu peux le voir. Pourquoi devrais-je te détester, maintenant ? Atmets-le donc, Sarah. Tu ne peux vraiment plus refuser de travailler pour moi à présent. Allez, on a juste le temps, viens m'aider à m'habiller. Et voilà. Eh bien, Lottie, qu'est-ce que tu fais ? Je n'y arrive pas, je suis trop petite, Gertrude. S'il te plaît, ne me corrompe pas. Arrête un peu, tu veux, hein ? T'es vraiment une pleurnicheuse. Marguerite, dépêche-toi de finir ce travail. On ne sera jamais prête à temps, sinon. Arrête de te rouspéter. Enfin, Jessie, tu vois bien que je fais ce que je peux. Tâche d'aller plus vite. Allez, paresseuse. Je vais essayer de faire un effort. Non, mais le plus en arrière. Oui, encore un peu. Comme ça, c'est parfait. Sarah, à ton avis, est-ce que je suis élégante ? Très élégante, Mademoiselle Lavinia. Tu étais aussi belle pour ton anniversaire ? Réponds-moi. Pardon ? Je veux savoir qui est la plus belle. Je me sens incapable de juger une chose pareille. Quoi ? J'aimerais bien que tu répondes à ma question. Ce n'est pas si difficile. D'accord. Je n'ai jamais pensé que j'étais plus belle ou plus élégante qu'une autre fille. Ah ! Alors c'est moi la plus belle ? Et maintenant, je veux que tu me tiennes la main. Ah ! Tu te rappelles l'autre soir quand tu avais donné une fête secrète dans ta chambre avec Marguerite et toutes les autres et que Mademoiselle Mangin vous a surprise ? Je sais même que tu as joué à la demoiselle d'honneur de la reine. Tu l'as fait pour moi. Pour elle, tu peux bien le faire pour moi. Je te permets donc d'être ma demoiselle d'honneur. Allez, vas-y, prends-moi la main. Mieee ! Mieee ! Mieee ! Mieee !